Relecture, une émission d'Hubert Juin réalisée par Anne Lemaitre. Aujourd'hui, Louise Labbé, avec la participation de Françoise Charpentier, Mario Fusco, Madeleine Lazare, texte lu par Bérangère Dautin, Emmanuel Riva, Catherine Sellers. Sous-titrage Société Radio-Canada Restes pleins aux désirs obstinés, aux temps perdus, aux peines dépendues, aux mille morts en mille raies tendues, aux pires mots contre moi destinés, aux rires, aux fronts, cheveux, bras, mains et doigts, aux luttes plaintifs, viols, archets et voix, tant de flambeaux pour ardre une femelle. De toi me plains, que tant de feux portant, en tant d'endroits disseux mon cœur t'attend, n'en est sur toi volé quelque étincelle. Ô long désir, ô espérance vaine, triste soupir, et larmes coutumières, a engendré de moi maintes rivières dont mes deux yeux sont sources et fontaines. Ô cruauté, ô duretés inhumaines, piteux regards des célestes lumières, du cœur transi, ô passion première, Estimez-vous croître encore mes peines ? Qu'encore amour sur moi son arc essaie, que nouveau feu me jette et nouveau dard, qu'il se dépite et pis qu'il pourra face. Car je suis tant navrée en toutes parts, que plus en moi une nouvelle plaie pour m'empirer ne pourrait trouver place. Depuis qu'amour cruel empoisonna premièrement de son feu ma poitrine, toujours brûlée de sa fureur divine, qui un seul jour mon cœur n'abandonna. Quelques travails dont assez me donna, quelques menaces et prochaines ruines, quelques pensées de mort qui tout terminent, de rien mon cœur ardent ne s'étonna. Tant plus qu'amour nous vient fort assaillir, plus il nous fait nos forces recueillir, et toujours frais en ces combats faits-être. Mais ce n'est pas quand rien nous favorise, s'ils qui les dieux et les hommes méprisent, mais pour plus fort contre les forts paraître. Ces sonnets que nous venons d'entendre sont de Louis Labbé. Je ne sais pas si Louis Labbé est un nom, est un auteur qui parle beaucoup à la connaissance de nos auditeurs. Je m'explique. Je ne suis pas seiziémiste, et pour ma part, j'ai connu Louis Labbé par une sorte de valorisation peut-être un peu douteuse de ce poète du XVIe siècle. C'est dû aux anthologistes, c'est dû également à la petite histoire que véhicule perpétuellement l'histoire littéraire. Et il y avait chez Louis Labbé quelque chose de clandestin, une femme exceptionnelle bien sûr, mais exceptionnelle avec quelque chose de douteux. Or, je pense qu'il ne s'agit absolument pas de cela. Et aujourd'hui que nous possédons en poésie Gallimard les œuvres poétiques de Louis Labbé, d'ailleurs complétées par les poèmes de Pernet du Guillet, les rimes, et par un choix des blasons du corps féminin, c'est une édition qui est due à François Charpentier. Et je pense que l'occasion nous est donnée d'approcher mieux, d'une façon plus valable et plus juste, Louis Labbé, qui reste quand même un événement dans la poésie et dans l'histoire de la poésie française. Outre cet ouvrage, donc des éditions, de François Charpentier, de Louis Labbé, œuvre poétique en poésie Gallimard, je voudrais signaler un autre livre, et je pense que nous serons tous d'accord, qui est un excellent livre, bien qu'il en paru pour la première fois en 1926. Il est de Dorothy O'Connor, Louis Labbé, sa vie et son œuvre, et il est actuellement disponible chez Zlatkin Reprince, c'est-à-dire, pour nous en France, à la librairie honorée champion à Paris. Voici posée donc la bibliographie, je me borne à ces deux titres. Maintenant, je voudrais dire aussi que Louis Labbé, c'est la lyonnaise, la belle cordière est strictement lyonnaise, à meilleur point, elle n'a jamais quitté Lyon. Et il faudrait quand même savoir, et ce sera ma première question si vous voulez bien, ce qu'est Lyon dans cette époque de la renaissance franco-italienne. C'est une ville très différente, très unique en France, peut-être supérieure à certains égards à Paris, supérieure à la cour royale, et je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi et comment ce phénomène s'est fait. On pourrait peut-être parler un peu des foires, qui ont quand même été un phénomène capital. On peut parler également de ces fameux étrangers de Lyon, c'est-à-dire les imprimeurs italiens d'une part, les imprimeurs allemands de l'autre côté. On pourrait parler évidemment de ce véhicule sur le Rhône, enfin sur les fleuves, qui évidemment font de Lyon un cœur, en même temps, du pays et des deux pays, c'est-à-dire de l'Italie et de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Claire Vénus Qui erre par les cieux Entends ma voix qui en plein chantera Tant que ta face au haut du ciel luira Son long travail et souci ennuyeux Mon œil veillant s'attendrira bien mieux Et plus de pleurs te voyant jettera Mieux mon lit molle de larmes baignera De ces travaux voyant témoins tes yeux Donc des humains sont les lassés esprits De doux repos et de sommeil épris J'endure mal tant que le soleil, lui Et quand je suis Quasi toute cassée Et que me suis mise en mon lit lassé Crier me faut mon mal toute la nuit Deux ou trois fois bien heureux Le retour de ce clair astre Et plus heureux encore ce que son œil de regarder au nord Que celle-là recevrait un bon jour Qu'elle pourrait se vanter d'un bon tour Qui baiserait le plus beau don de flore Le mieux sentant que jamais vit aurore Et y ferait sur ses lèvres ses jours C'est à moi seul À qui ce bien est dû Pour tant de pleurs Et tant de temps perdu Mais le voyant Tant lui ferait de fête Tant emploierait de mes yeux le pouvoir Pour dessus lui plus de crédit à voir Qu'en peu de temps Feraient grande conquête On voit mourir toute chose animée Lorsque du corps l'âme subtile part Je suis le corps Toi la meilleure part Où es-tu donc, ô âme bien-aimée ? Ne me laissez par si longtemps pâmer Pour me sauver Après viendrait trop tard Lasse, ne m'épointe encore en ce hasard Rends-lui sa part et moitié estimée Mais fais, ami Que ne soit dangereuse Cette rencontre est revue amoureuse L'accompagnant Non de sévérité Non de rigueur Mais de grâce amiable Qui doucement me rende ta beauté Jadis cruelle À présent favorable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada François Charpentier Lyon au temps de Louise Labbé Eh bien, en effet, vous avez raison De replacer Louise dans un cadre Et dans une, je dirais, presque une civilisation Parce qu'on conçoit mal aujourd'hui À quel point Lyon est autonome Presque, c'est une ville aimée des rois Visité par les rois Et en même temps qui vit d'une vie très personnelle Différente de la vie de la cour Et différente de l'espèce de communauté française Que l'on peut imaginer C'est une ville qui a connu un certain déclin au XVe siècle Et qui a reconquis presque de vive force D'abord une puissance économique Le fait qu'il y ait deux fleuves Des fleuves, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire des teintures Très importantes dans l'industrie en France Au XV-XVIe siècle Ça voulait dire aussi du papier Et très vite, très tôt Lyon a été la seconde ville de France Après Paris à imprimer Et à l'époque qui nous concerne C'est-à-dire dans les années 1540-1550 Les sonnets de Louise Labbé sont de 1555 Lyon est une capitale de l'imprimerie Et ce qui s'ensuit bien entendu C'est une capitale du savoir C'est-à-dire que les imprimeurs libraires Sont en même temps des savants Il y a des noms très connus Comme celui du Grand Dolay Et ils s'entourent de gens Qui sont eux-mêmes des humanistes, des savants Qui sont en contact Qui font classiquement le voyage d'Italie Qui sont en contact avec la nouvelle science Et c'est ce qui fait la richesse L'inventivité de ce milieu En outre, l'argent, la richesse La solidité de Lyon Vient aussi d'une lente montée De la monnaie, des banques Des commerçants Et bien entendu, vous parliez des foires Il y a toute une histoire des foires lyonnaises Qui est d'ailleurs un peu complexe Oui, parce que la foire, il y a des privilèges Absolument Les foires lyon, vers ce milieu du XVIe siècle Atteint, a acquis le droit aux quatre foires annuelles Ce qui est énorme Ce qui fait un énorme brassage à la fois de choses Et d'idées Et de personnes, bien entendu Et ces foires sont dispensées D'un certain nombre d'impôts Enfin, c'est un immense privilège C'est un afflux C'est un souffle d'air extraordinaire Pour la vie de Lyon Et on peut dire que le brillant La richesse intellectuelle de Lyon Se bâtit sur une richesse matérielle Je voudrais, Mario Fusco Puisque vous êtes très averti De ces courants entre l'Italie et la France Ce temps de la Renaissance Comment ce phénomène Enfin, comment les Italiens venaient On vient d'évoquer François Charpentier Vient d'évoquer les banquiers Probablement des Lombards, j'imagine Vient d'évoquer Et ce grand brassage Entre l'Italie et la France Comment vous situez Lyon ? Je crois que c'est un exemple Qui est tout à fait précieux Et tout à fait unique D'un contact réussi Entre la culture italienne Et la culture française Et à ce titre, je veux dire Que c'est un exemple Qui m'est tout à fait cher Oui, vous parliez De la présence des banquiers Et vous pensiez aux Lombards Je crois qu'il faudrait penser aussi aux Florentins Qui sont plus et davantage En tout cas historiquement Les inventeurs de la banque Les Lombards sont maintenant les banquiers Mais les Florentins l'ont été d'abord Et ce sont eux qui ont inventé les choses Et il y avait des établissements bancaires Depuis le 14ème siècle En tout cas qui étaient solidement installés à Lyon Et qui entraînaient des contacts absolument profonds Et prolongés Non seulement entre les capitaux Mais entre les individus Là je crois qu'il y a quelque chose Qui a joué d'une manière très profonde Et autour de cette activité de type financier Il y a comme des cercles concentriques D'activités secondaires ou tertiaires Et qui entraînent évidemment des contacts Sur le plan intellectuel Sur le plan des arts figuratifs Sur le plan de la littérature Il y a là quelque chose qui est Qui est plus qu'un jalon C'est véritablement une place italienne en France Qui est une ouverture Dont les français ont énormément reçu Peut-être sans très bien s'en rendre compte Et ce n'est peut-être que les historiens Qui ont montré véritablement Comment les choses s'étaient véritablement produites Mais il me semble qu'il y a autre chose Mais nous n'avons pas extrapolé Car nous allons y revenir A propos exactement de Louis Slabé Alors ne parlons pas encore de Louis Slabé Mais est-ce qu'il n'y a pas une influence Je me retourne vers Madeleine Lazare De l'Italie à ce moment-là A Lyon sur les mœurs Par exemple C'est-à-dire justement Nous aurons tout à l'heure à établir Ce qu'était exactement dans la société Quelqu'un comme Louis Slabé Est-ce qu'il n'y a pas justement à Lyon Quelque chose de spécifique Qui par exemple ne se passe pas à Paris Et qui fait tout d'un coup Que les mœurs Notamment les rapports hommes-femmes Sont différents à Lyon A cause de cette influence italienne Je crois qu'il y a effectivement Un climat social Très favorable Aux échanges culturels Parce qu'à Lyon Les milieux différents Se côtoient Beaucoup plus facilement Que dans d'autres villes de France Et même dans une ville comme Paris Il y a N'est-ce pas des poètes Il y a des cercles lettrés Et les poètes auxquels nous nous intéresserons Plus particulièrement Les poètes lyonnais Ce sont des gens Qui ne sont pas pensionnés Ce ne sont pas Comme par exemple Les poètes qui dépendent De la cour de Bourgogne Ou de la cour royale Des poètes officiels Ce sont des Des gens qui appartiennent Soit au milieu De la bonne bourgeoisie Marchande Soit de la petite noblesse de Rob Et je crois justement Que ce milieu Est beaucoup plus accessible Aux femmes Il est si vous voulez Plus ouvert Et il est certain Qu'il y a à Lyon Une société féminisée J'entends par là Une société Où la femme a sa place Où elle peut tenir Un rang important Dans les cercles littéraires Sinon dans les salons Je crois que le terme de salon Évoque une réalité Qui ne convient pas du tout A ces cercles Où hommes et femmes Enfin se voient Et changent Non seulement des idées Mais très probablement Leur production littéraire Or il y a à Lyon Une grande quantité de femmes Qui écrivent Il y a des poétesses Essentiellement Et mon Dieu Pour rappeler des noms Qui ne sont pas très connus Il y a une femme Comme Jeanne Gaillard N'est-ce pas Qui a adressé Des pièces De badinage amoureux Qui les a adressées A Marot Qui en a reçu C'est une bonne lettrée Qui a fait parler d'elle Il y a Des lettrées Comme Jacqueline de Stoire Par Marguerite de Bourg Jeanne Crest Jeanne Fay Claude de Bectos Qui a été chanté Par Bonaventure des Perriers Qui avant d'entrer en religion Car elle a été Abbesse de Saint-Honorat A Tarascon A répondu Envers N'est-ce pas A Bonaventure Pour Lui Faire part D'un amour Tout à fait Chaste D'ailleurs Et idéal Il y a aussi Les sœurs De Maurice Sève Maurice Sève Qui est évidemment La personnalité Importante Dominante De tous ces serfs Et bien Claudine Jeanne Et Sibille Brille au rang Des femmes savantes Au rang des mondaines N'est-ce pas Maraud Leur adresse Des billets Envers Et un féministe Comme François de Billon N'est-ce pas Les a célébrées Comme des femmes Particulièrement remarquables Il y a donc Certainement Un milieu Qui est particulièrement Propre A l'épanouissement D'une poésie féminine Sous-titres par Juanfrance Je vis Je meurs Je me brûle Et me noie J'ai chaud Extrême En endurant Froidure La vie Mais est trop Molle Et trop Dure J'ai Grands Ennuis Entremêlés De joie Tout à un coup Je ris Et je larmois Et en plaisir Main griève Tourment J'endure Mon bien S'en va Et à jamais Il dure Tout en un coup Je sèche Je sèche Et je verdois Ainsi Amour Inconstamment Me mène Et quand je pense Avoir plus De douleur Sans y penser Je me trouve Hors de peine Puis quand je crois Ma joie Être certaine Et être au haut De mon désiré Heure Il me remet En mon premier malheur Tout aussitôt Que je commence A prendre Dans le molle lit Le repos désiré Mon triste esprit Hors de moi Retiré S'en va vers toi Un continent Se rendre L'or M'est à vie Que dedans Mon sein tendre Je tiens Le bien Où j'ai tant Aspiré Et pour lequel J'ai si haut Soupiré Que de sanglots Et souvent Cuit des fendres Au doux sommeil Au nuit À moi Heureuse Plaisant repos Plein de tranquillité Continuer Toutes les nuits Mon songe Et si jamais Ma pauvre âme amoureuse Ne doit avoir De bien En vérité Faites au moins Qu'elle en est En mensonge Quand j'aperçois Ton blond chef Couronné D'un laurier vert Faire un lutte Si bien plaindre Que tu pourrais À te suivre Contraindre Arbres et rocs Quand je te vois Ornée Et de vertu Dix mille Environnée Au chef d'honneur Plus haut Que nul atteindre Et des plus hauts Les louanges Éteindre L'or Dit mon cœur En soi Passionné Tant de vertus Qui te font Être aimer Qui de chacun Te font être Estimé Ne te pourrait Aussi bien Faire aimer Et ajoutant Et ajoutant A ta vertu Louable Ce nom Encore De maître Pitoyable De mon amour Doucement Enflammé Tant de vertu Tant de vertu Tant de vertu Tant de vertu Flema C strap On ne va pas pour nous, on ne va pas pour nous, et que l'on ira, celui qui nous l'étendrira. Nous en sommes des tânes, je suis seul, nous en sommes des tânes. Nous en sommes des tânes, je suis seul, nous en sommes des tânes. Je remarque, parce que vous venez de citer, il n'y a pas très longtemps, ce nom de Clément Marot. Bon, il y a son fameux vers, Lion plus doux que sans pucelle, ce qui dit beaucoup de choses. Et il est évident que vous avez aussi évoqué Bonaventure des Perriers, Maurice Sèvres, et cela pose d'abord un premier problème, me semble-t-il, et il faudrait, puisque dans cette édition livrée par François Charpentier, il y a un choix des blasons féminins, du corps féminin, de l'anatomie du corps féminin, il faudrait voir quelle est d'abord cette position de l'homme. Je m'excuse de devoir donner le pas à l'homme, mais c'est comme ça que ça se passe quand même à cette époque, puisque justement, Bonaventure des Perriers, avec le cymbalum mundi, Maurice Sèvres et Délis, qui est là l'anagramme d'idée, nous lance dans une sorte de littérature, je ne dirais pas mystique, mais en tout cas néo-platonicienne, tantôt, tantôt beaucoup plus pétrarchiste aussi, tantôt touchant donc vraiment le monde de la connaissance et des idées, l'accession à la beauté, avec toujours des majuscules, enfin dans la conception platonicienne, alors bon, ou néo-platonicienne, puisqu'on remonte à Marcille Fissin, et d'autre part, par la lecture des blasons, nous fait descendre dans le bas corporel, comme on pouvait dire à ce moment-là, ou comme dirait Barthine à propos de Rabelais. Et je voudrais d'abord, si vous voulez, je reviens à vous, François Charpentier, cette idée que l'homme a de la femme à cette époque est quand même très curieuse, et vous le dites très très bien dans votre préface, c'est exact que les blasons, par exemple, qui sont les blasons du... Il y a le beau tétin de Clément Marot, il y a alors évidemment le blason de la larme, de la paupière, de l'œil, thème platonicien, mais il y a aussi le blason du cul, enfin puisque c'est comme ça que ça se dit, alors pour éviter un mot qu'on n'aime pas, de sadiner, n'est-ce pas, par exemple, puisqu'il s'agit de jeune pucelle ou de jeune femme, et bon, très bien, c'est quand même... Mais de l'ensemble de cela n'émerge pas un corps vivant, le corps n'est pas récupéré, il est absolument vu par petits morceaux, et il ne parvient pas à faire un ensemble, et je pense qu'il faut à ce moment-là attendre ces voix féminines pour justement donner voix à ce corps, qui est effectivement le corps de la femme. Mais restons un peu sur cette position de l'homme et cette différence quand même très intéressante, me semble-t-il, et j'aurai après recours à Mario Fusco, qui est Petrarch et Marcille Fissin, ça me semble être ces deux pôles du débat. Pour situer les choses d'abord d'un mot, puisque vous avez parlé du corpus des blasons, c'est un corpus qui s'est constitué sur une dizaine d'années, n'est-ce pas ? Oui, qui passe d'une trentaine de pièces à... Qui passe de onze pièces à soixante-cinq. Ah oui, c'est vrai. Donc, sans préjudice des autres blasons qui ont parcouru le siècle. Je parle de ce corpus marotique, puisque c'est Marot qui a été à l'initiative de ce recueil. Pour dire d'un mot à peu près comment se constituent ces blasons, ils sont représentatifs du double pôle du discours masculin et du discours amoureux. C'est-à-dire qu'il y a une petite cohorte de poètes pétrarchistes, ou pétrarchisants, et néo-platoniciens, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on pourra le préciser dans un instant. Et d'autre part, toute la cohorte des blasons satiriques, crus, quelquefois insupportables, quelquefois drôles. Marot est aussi léger que Charles de la Huétrie, peut-être lourd, par exemple. Et c'est assez représentatif, c'est intéressant, parce qu'il y a une grosse dominante lyonnaise dans ces blasons, mais pas uniquement. Et c'est assez représentatif de ces deux pôles, de ces deux géographies du discours amoureux. Alors, pétrarchisme et phicinisme, ou néo-platonisme, comme vous voulez, c'est une question qui est très complexe. En réalité, ce discours amoureux sur lequel s'élèvent des voix aussi singulières que celles de Sèvres et celles de Louise Labbé, par exemple, en réalité, il est fait de strates qui remontent très, très loin. Et ce qu'on ne dit pas toujours. Les premières images, la première figuration, viennent certainement de l'anthologie grecque et de ses héritiers, c'est-à-dire les élégiaques latins. C'est là qu'on trouve l'œil, l'éclat du teint, les chevelures savamment édifiées, et les premières analyses de la situation de l'amant, les pleurs nocturnes, le songe, etc. Première chose. Deuxième chose qui vient constituer ce discours et qui est très importante, c'est l'amour courtois, qui n'est pas la même chose que le pétrarchisme. L'amour de l'anthologie grecque était un amour très sensuel où vraiment l'amour charnel était exalté et l'objet d'amour était un peu indifférencié et quelquefois très bas, souvent une courtisane. L'amour courtois introduit cette nouveauté majeure et dont vit encore le discours lyonnais, c'est l'idéalisation de la femme. C'est un discours épuré qui veut arracher l'amour à la grossièreté, mais ce n'est pas un amour chaste, c'est-à-dire que l'amant courtois a toujours en vue le don de merci. L'endroit où la femme se déshabille. Là où la dame se déshabille. Je crois que c'est Bernard de Vantadour qui dit cela. Il est distinct du mariage, ça c'est presque un trait distinctif capital. Amour et mariage sont dissociés parce que le mariage est une contrainte lourde, grossière, etc. Et en outre, deuxième apport très capital de l'amour courtois, du moins en poésie, pour la prose ce n'est pas vrai, mais pour la poésie, l'amant courtois est un poète. C'est-à-dire qu'il recueille à la fois un bénéfice érotique et un bénéfice de gloire. Oui, mais je reviens une seconde, parce que ça me paraît très important, sur un plan à ce moment-là, disons sociologique. C'est cette condamnation du mariage, parce qu'il semble qu'ils prennent conscience que le mariage est un acte imposé extérieurement, est une sorte de viol légal contre lequel il est parfaitement logique de se révolter, enfin, de laisser en tout cas un autre choix. Oui. Qui sera un choix de liberté. Ce n'est pas pris dans le fil d'une pensée individualiste, c'est pris dans le système féodal. Le seigneur est grossier, il possède sa femme, il possède ses biens, il possède ses terres et les gens qui sont dessus. Et c'est à cela que l'amant courtois arrache la dame. Mais il faut dire aussi que la dame est placée à un haut degré d'idéalisation. Elle n'est pas perdue de vue en tant que corps, en tant que personne charnelle. L'amour courtois représente là une espèce d'équilibre idéal du discours amoureux. Alors, ensuite, viennent se sédimenter ces deux choses très importantes dont vous venez de parler, à savoir le pétrarchisme, enfin, disons d'abord le dolce style nouveau, mais je me tournerai aussi, moi, également vers Mario Fusco, parce qu'il est plus savant que moi sur ce point, et sur le fond du dolce style nouveau, de Dante, etc., apparaît Petrarch, la voix singulière de Petrarch, et à sa suite, mais une longue suite, qui parcourt deux siècles, les néo-pétrarchistes. Alors, le Petrarch opère, c'est certainement le dernier représentant de l'amour courtois. On l'a dit, et je crois que c'est vrai, il arrache la dame à tout un monde matériel, il s'arrache lui-même à la mondanité, l'amour l'élève au-dessus de lui-même, mais l'amour reste un tourment, et il reste traversé d'éclats, de sensualités, de désirs douloureux. Ce qu'apporte Petrarch de très spécifique, c'est, je crois, un langage, un système métaphorique, un système de contradictions, d'antithèses fortes, et tout un monde d'images avec la chasse, la guerre, la blessure, le ploison. Oui, mais ça, c'est très singulier, parce que justement, c'est une sorte de récupération, par des images de violence, du désir que la poésie courtoise se refuse d'avouer clairement. Exactement. La poésie courtoise, l'avoue, Petrarch ne l'avoue plus tout à fait. Il l'a fait clairement, comme on nous le dira sans doute. Il introduit un monde langagier, et c'est ce qu'on appellerait la sublimation, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'il y a une dérivation de sa violence érotique vers la violence du monde imaginaire, vers les représentations imaginaires. Alors, le néoplatonisme ressemblerait presque comme deux gouttes d'eau au pétrarchisme, et pourtant, ça n'est pas la même chose. Le néoplatonisme gauchit le discours de Platon sur l'amour, le commentarium in convivium de Fissin n'est pas du tout le banquet de Platon. C'est un autre banquet. Bien que ce soit un banquet, voilà. Il codifie à l'extrême ce système amoureux qui était déjà bien codifié dans l'amour courtois, mais il en élimine tout ce qui est du charnel. C'est-à-dire que fondamentalement, philosophiquement, le monde est frappé de discrédit pour les néoplatoniciens et pour Fissin. Le monde est mauvais et tout ce qui peut faire retomber dans la sphère mondaine est absolument exclu. Si bien que dans ce code de l'amour Fissinien, il y a des sens épurés parce que quand même, l'amour est un accès privilégié au bien et au beau et l'amour repose sur la beauté. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus épuré dans la beauté ? Qu'est-ce que l'on peut en saisir de plus spirituel ? C'est par l'essence du regard, de la vue et de l'ouïe. Donc, le regard, les yeux, l'ouïe et la voix sont les sens permis. Et Fissin exclut, avec une sorte de dégoût assez violent, le goût, l'odorat, très mauvais, l'odorat, le toucher, bien entendu. Et alors, c'est très amusant parce que dans un ouvrage qui n'est pas philosophique, mais plutôt médical, dans le Detriplici vita, qui est une sorte de méditation sur les modes de vie, il y a toute une réhabilitation de l'intellectuel et du mélancolique. Et alors, il recommande soigneusement une diète très précise aux intellectuels qui ont une tendance naturelle à la mélancolie, au sens médical du terme. Et entre autres conseils très amusants comme de se couvrir la tête, de manger plutôt de la salade, des choses rafraîchissantes, etc. Il concède qu'il faut bien que les intellectuels cèdent quelque chose à la vie corporelle, mais il leur est fortement décommandé de faire l'amour plus de neuf fois par an. C'est amusant, non ? Alors, voilà ce que c'est que la sédimentation, le fond de ce discours lyonnais. On sent bien que le néopétrarchisme et le fécinisme se ressemblent et pourtant, c'est deux mondes très distincts. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, doux regard ! Oh, yeux pleins de beauté ! Petit jardin plein de fleurs amoureuses, où sont d'amour les flèches dangereuses ? Tant à vous voir, mon œil s'est arrêté ! Oh, cœur félon ! Oh, rude cruauté ! Tant tu me tiens de façon rigoureuse, tant j'écoulais de larmes langoureuses, sentant l'ardeur de mon cœur tourmenté. Donc, mes yeux, tant de plaisir avaient, tant de bons tours par ses yeux recevés, mais toi, mon cœur, plus les voici complèrent, plus tu languis, plus s'en as de soucis. Or, devinez si je suis aise aussi, sentant mon œil être à mon cœur contraire. Lutte, compagnon de ma calamité, de mes soupirs témoins irréprochables, de mes ennuis contrôleurs véritables, tu as souvent avec moi lamenté. Et tant le pleur piteux t'a molesté que, commençant quelques sons délectables, tu le rendais tout soudain lamentable, feignant le ton que plein avait chanté. Et si tu veux efforcer, au contraire, tu te détends, et si me contrains, taire. Mais me voyant tendrement soupirer, donnant faveur à ma tendre triste plainte, en mes ennuis me plaire suis contrainte, et d'un doux mal, douce fin espéré. Oh, si j'étais en ce beau sein ravi de celui-là pour lequel vais mourant, si avec lui vivre le demeurant de mes courts jours ne m'empêchait en vie, si ma collant me disait, cher ami, contentons-nous l'un l'autre, s'assurant que j'attempête, euripe ni courant ne nous pourra déjoindre en notre vie. Si de mes bras le tenant à coller, comme du lierre et l'arbre encercelé, la mort venait de mon aise envieuse, lors que souève, plus il me baiserait, et mon esprit sur ses lèvres fuirait. Bien, je mourrai plus que vivante, heureuse. Je me tourne vers vous, Mario Fusco, puisqu'on vous a demandé de parler sur cette question, évidemment très... peut-être très difficile pour des esprits contemporains. On vous écoute. Oui, non, mais c'est une question très difficile et je ne voudrais surtout pas faire un cours parce que nous ne sommes pas ici du tout pour ça. Je crois que François Charpentier a dit quelque chose qui était très important en opposant le système néo-platonique, néo-platonicien, à celui de Pétrarch, en ce sens que ce que représentent les néo-platoniciens, c'est un système de pensée, alors que ce qu'a apporté Pétrarch de façon imminente, c'est un système de parole. Et ça, ça me semble fondamental dans l'histoire de la poésie. Je crois qu'on a un peu tendance à oublier maintenant en France, compte tenu de cette ignorance que nous avons de la culture italienne en général, ce qu'a représenté le phénomène pétrarchiste sur lequel a vécu la poésie européenne depuis l'apparition de ce canzonier. Alors, il est très vrai que Pétrarch n'est pas né de rien, qu'il y avait dans la poésie italienne avant lui des précédents, il y a eu les Siciliens d'abord, la première école poétique italienne et puis le Dolce Stilnovo qui a précédé immédiatement la venue de Dante et auquel Dante lui-même s'est intégré avant la rédaction de la Divine Comédie. Mais il est clair que tous ces gens-là connaissaient fort bien la poésie latine, en particulier, qu'il y a toutes sortes d'éléments, qu'il y a toutes sortes d'images qui paraissent ou qui reparaissent. Ce qui apparaît, ce qui est radicalement neuf avec Pétrarch, c'est peut-être avec cet ensemble qu'il n'a pas appelé Canzoniere et qu'on a appelé après lui Canzoniere et c'est le recueil de toute la poésie d'un homme et en même temps de toute une vie en poésie entièrement centré autour du personnage d'un être aimé qu'il a distingué d'ailleurs in vita et in morte, les poèmes écrits du temps qu'elle était vivante, les poèmes écrits après sa disparition, dans un jeu d'images et de réflexions qui ne cessent de s'alimenter et de s'enrichir de lui-même avec un bagage à la fois d'images fondamentales mais aussi de constructions par exemple à l'intérieur des sonnets ou des canzones qui va être repris par la suite jusqu'à être usé à la corde vers la fin du XVIe jusqu'au XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle même il y a encore une espèce de reprise indéfinie de cette tradition du pétrarchisme contre laquelle par exemple quelqu'un comme Léopardi opère de nouveau dans l'histoire de la poésie italienne une sorte de révolution au sens propre de même que Pétrarch a opéré une première révolution dans ce sens-là Léopardi en a opéré une autre mais sur le sillage de Pétrarch là-dessus on travaillait on pensait on écrit et on jouait avec les mots des quantités infinies de poètes et en particulier de poètes français alors on le dit couramment pour les poètes de la Pléiade parce qu'on se réfère par exemple à ce qu'en a dit Dubélet dans la Défense et l'Illustration mais je crois que c'est tout aussi important à dire à propos des poètes lyonnais et en particulier à propos de Louise Labbé je crois qu'il y a une série de rencontres entre Louise et la tradition pétrarchiste qui est absolument évidente et qui a sûrement été favorisée par le fait qu'ayant été élevée à Lyon elle avait bénéficié de ce contact profond avec le tissu même d'une culture italienne de cette époque-là dont on peut trouver une trace dans le fait que le premier des sonnets que nous connaissions d'elle dans l'orgueil est écrit en langue italienne et que c'est un fort beau sonnet et c'est un fort beau sonnet Tant que mes yeux pourront larmes épandres À l'heure passée avec toi regrettée Et qu'aux sanglots et soupirs résistés Pourras ma voix et un peu faire entendre Tant que ma main pourra les cordes tendres Du miniard lutte pour tes grâces chantées Tant que l'esprit se voudra contenter De ne vouloir rien fort que toi comprendre Je ne souhaite encore point mourir Mais qu'en mes yeux je sentirai ta rire Ma voix cassée et ma main impuissante Et mon esprit en ce mortel séjour Ne pouvant plus montrer signe d'amante Prierai la mort, noircir mon plus clair jour Pour le retour du soleil honoré Le zéphyr, l'air serein lui appareille Et du sommeil l'eau et la terre éveillent Qui les gardait l'une de murmurer En doux coulant L'autre de se parer de maintes fleurs De couleurs non pareilles J'a les oiseaux et s'arbres font merveille Et aux passants font l'ennui modéré Les nymphes j'a en mille jeux s'ébattent Au clair de lune Et dansant l'herbe abattent Veux-tu zéphyr de ton heure me donner Et que par toi tout me renouvelle Fais mon soleil de vers moi retourner Et tu verras s'il ne me rend plus belle Après qu'un temps la grêle et le tonnerre Ont le haut mont du Caucase battu Le beau jour vient de l'ueur revêtue Quand Phébus a son cerne fait en terre Et l'océan il regagne à grand air Sa sœur se montre avec son chef pointu Quand quelque temps le parthe a combattu Il prend la fuite Et son arc il desserre Un temps t'es vu et consolé et plaintif Et défiant de mon feu peu hâtif Mais maintenant que tu m'as embrasé Et suis au point auquel tu me voulais Tu as ta flamme en quelque eau arrosée Et es plus froid qu'être je ne saoulais Je voudrais revenir d'une façon plus précise Parce que c'est quand même le but de notre émission Encore que tout ceci est peut-être nécessaire Pour annoncer et éclairer un peu par avance Cette figure qui est celle de Louis Labbé Parce que pour Louis Labbé Il y a d'abord une œuvre en prose Enfin le fameux débat Qui est aussi une forme de banquet Folie et amour Mais enfin c'est aussi un banquet Il y a des personnages comme dans Platon Comme dans Fissin C'est l'œuvre en prose Et effectivement qui n'a pas de modèle Enfin qui est quelque chose qui surgit Soudainement et qu'on aurait tout intérêt A lire me semble-t-il Ensuite bon quelques épîtres Dans lesquels où elle égit Dans lesquels elle raconte C'est très narratif finalement C'est même très Y a-t-il là une confession Qu'on peut deviner Et bien ensuite ce sonnet En italien 23 sonnets en français Plus un dernier je crois Ou le 23ème en tout cas Qui lui est attribué Un 24ème c'est-à-dire un 25ème C'est ça Qui lui est attribué Je l'ai mis un peu par amusement Mais c'est une mystification A mon avis c'est Blanchemin Qui l'a fabriqué Je pense hein Je ne m'avance pas trop là-dessus Mais je ne sais pas ce que vous en pensez Badlède Oui enfin ça ne me paraît pas très authentique Ça sonne faux Ça sonne l'amusement des rudiments Mais bien écoutez Comme on l'entendra quand même Au cours de cette émission Alors nous demanderons aux auditeurs De nous signaler le sonnet Qui sonne faux On verra si vous avez raison Mais revenons quand même A Louis Slavé Alors bon Louis Slavé On dit c'est la belle cordière Ce serait peut-être intéressant De savoir ce que ça veut dire La belle cordière Il faudrait également savoir Puis j'ai parlé de ces mœurs italiennes Qui étaient à Lyon Elles occupent une fonction Qui est beaucoup plus italienne Qu'assimilée à la société française De Paris ou de la cour royale Alors je voudrais que L'une de vous mesdames M'explique Nous explique plus exactement La belle cordière Et cette situation sociale Qui est celle de Louis Slavé Lyon Je crois qu'on a souvent qualifié Louise Slavé Madeleine Lazare De cortegiane et honnesta Courtisane honnête De cortegiana tout court Oui Ce que Calvin transcrit en Plebeia C'est-à-dire En putain de trottoir Oui Ah bien Oui mais enfin Calvin Calvin était particulièrement Acerbe Contre Louise Slavé Mais il est certain Que la réputation De Louise Slavé A été douteuse A mon avis Elle ne l'a pas été Tellement de son vivant Elle l'a été Me semble-t-il Plutôt Après sa mort C'est peut-être Alors vous revenez Peut-être à mon propos Initial C'est-à-dire la façon Dont nous avons Très longtemps Reçu Louise Slavé Effectivement Sous le biais D'une femme Comment dire Déréglée Est un peu trop Mais enfin oui Peut-être Une de ces femmes Dont la déshonnêteté Contribuait au charme Même pour ses lecteurs Posthumes Même pour les contemporains Olivier de Mani Qui on prête Une liaison Avec Louise Slavé Olivier de Mani Un très vilain poème Où il décrit Une scène vénale Où le mari reçoit l'argent Et se retire discrètement Un poème Proprement diffamatoire Enfin ça C'est extrêmement vilain Donc même de son temps Sa beauté Son éclat Son succès Fait déjà loup Oui mais Olivier de Mani Est un personnage Assez douteux Absolument Oui Très douteux Très douteux Mais enfin Le mot a circulé Mais je voudrais ici Avant que vous permettez Je voudrais faire une remarque Parce que dans ce livre Que nous procure François Secharpentier Il y a quand même aussi Les rimes De Pernet Duguier Alors pour Pernet Duguier Il n'y a pas de problème Ses poèmes S'adressent à un homme Un homme que nous connaissons Qui est perpétuellement désigné Nous ne pouvons pas commettre d'erreur Il s'agit de Maurice Sey Et nous allons voir Qu'en ce qui concerne Louis Slabé Nous ne pouvons pas désigner Un homme Nous ne pouvons pas désigner Olivier de Mani par exemple Puisque nous venons d'en parler Alors ce rapport Quand même Me semble très très important Parce qu'autant On peut peut-être parler De poésie D'amour Pour Louis Slabé Autant on devrait parler De poésie amoureuse Pour Pernet Duguier Autrement dit J'entends par poésie amoureuse Des poèmes Qui s'adressent A quelqu'un de précis En l'occurrence Maurice Sey Alors que Louis Slabé Se met beaucoup plus en cause D'une façon générale Et pas par rapport A un homme Clairement désigné Ces rapports De Pernet Duguier Je crois que les rapports De Pernet Et de Sey Ont été en réalité Ceux d'une écolière Et de son maître Je crois qu'elle attendait Elle attendait De Sey Qu'il L'élève Vers la connaissance Et je crois qu'elle le répète Assez souvent Enfin qu'elle attend de lui Qu'il lui ouvre L'accès à toute la Non mais je vous coupe Parce que là Nous ne tomberons pas Sur ce qu'on vient De tenter d'expliquer C'est à dire justement Cette façon malgré tout Du pétrarchisme Du néo-platonicisme De dissimuler Quand même les choses Puisque nous savons qu'on tient Un discours Mais que ce discours Va quand même vers l'endroit Où la femme se dévie N'est-ce pas bon Et il est évident Que je ne sais pas Délit On s'est idée Mais on peut aussi imaginer Que Délit fonctionne Par rapport aussi A Pernet Est-ce qu'il n'y a pas Pernet sous Délit Ou est-ce que l'idée L'idée que Délit N'est pas incarnée Par Pernet Duguier Je ne sais pas Enfin Je pose la question L'impression Que l'on retire Me semble-t-il De l'oeuvre Contrastée Enfin Ou parallèle Comme on veut De Sève Et de Pernet C'est qu'ils se sont Identifiés En quelque sorte A la personne De héros littéraires Ils ont Essayé de vivre Si vous voulez Me semble-t-il Enfin Les rapports De Delors Et de Petrarch Parce qu'au fond On peut imaginer Après tout De revivre Dans une existence Au fond Un schéma littéraire Ça ne me paraît pas Du tout Inhabituel Je fuis la ville Et temple Et tout lieu Et qu'elle Prenant plaisir A tout y replaindre Tu pus Et non sans force Me contraindre De te donner Ce qu'estimait Le mieux Masque Tournoi Je me sens Ennuyeux Et rien Sans toi De beau Ne me puis peindre Tant que Tâchant À ce désir Éteindre Et un nouvel objet Faire à mes yeux Et des pensées Amoureuses Me distraire Des bois Épais Suis Le plus solitaire Mais j'aperçois Ayant erré M'un tour Que si je veux De toi Être des livres Il me convient Hors de moi-même Vivre Ou fais encore Que loin Sois en séjour Baise mon corps Rebaise-moi Et baise Donne-moi Un de tes plus savoureux Donne-moi Un de tes plus amoureux Je t'en rendrai Quatre plus chauds Que braise L'as te plaint-tu ? Ça que ce mal J'apaise En t'en donnant Dix autres Douce heureux Ainsi Mêlant nos baisers Tant heureux Jouissons-nous L'un de l'autre À notre aise L'or Double vie À chacun En suivra Chacun En soi Et son ami Vivra Permets M'amour Penser quelque folie Toujours suis mal Vivant discrètement Et ne me puis donner Contentement Si hors de moi Ne fait quelque saillie Diane étant en l'épaisseur d'un bois Après avoir maintes bêtes assénées Prenait le frais De nymphes couronnées J'allais rêvant Comme fait maintes fois Sans y penser Quand j'ouis une voix Qui m'appela Disant Nymphétonné Que ne t'es-tu Verdiane tourné Et me voyant Sans arcs Et sans carquois Qu'as-tu trouvé Ô compagne En ta voix Qui de ton arc Et flèche Et fait proie Je m'animais Réponse À un passant Et lui jetais en vain Toutes mes flèches Et l'arc après Mais lui Les ramassant Et les tirant Me fit sang Et sans brèche Pour ne pas être en minorité Je vais passer la parole A Mario Fusco Sur ce point Mais moi je pensais dire Quelque chose de tout à fait différent Et parler de nouveau De Louise Labbé Le problème de Louise Labbé Me semble qu'au contraire Dans son cas On n'a pas du tout Affaire à quelque chose de littéraire Moi j'ai l'impression À la lire Et ça fait longtemps Que je lis Louise Labbé Parce que c'est quelqu'un Que j'aime beaucoup J'ai l'impression D'avoir une tendresse pour elle Comme si c'était quelqu'un Que j'avais connu Et ce qui me touche Chez elle C'est que justement On a l'impression Que ça ne passe pas du tout Ce qu'elle dit Ne passe pas du tout Par le biais D'une culture Par le biais D'une référence littéraire Même si Cette référence littéraire Est présente Et c'est manifestement Un poète très cultivé Et très savant Mais c'est toujours Extrêmement décanté Et on a l'impression Que ce qu'elle dit Est d'une intense vérité Et qu'elle met en cause Des personnes Nommément Elle se met en cause Elle-même Et elle met en cause Quelqu'un ou quelques-uns J'en sais rien Mais des gens Qui ont un rapport réel Moi c'est ça Qui me touche beaucoup Chez elle Alors C'est ce Enfin cette chose Qu'on a souvent dite Enfin c'est à force De creuser le particulier Qu'on devient universel Et en creusant le particulier Par la simplicité La plus forte Et cette simplicité Pour être la simplicité Doit justement être extrêmement étudiée Absolument Et ça la simplicité Est peut-être la qualité La plus marquante La plus accusée De quelqu'un Comme Louise Labbé Simplement Il ne faudrait pas croire Que cette simplicité Signifie en quoi que ce soit Quelque chose Qui aurait à voir Avec la pauvreté C'est tout le contraire Ni la facilité Absolument Absolument François Charpentier Sur ce point Sur ce point Sur ce triangle Que nous avons construit Entre Sèvres Pernet et Louise Je ne dirais pas Tout à fait comme vous C'est à dire que Chez Pernet Duguay Il y a quelque chose De très scolaire Il y a la référence A un modèle littéraire Il y a l'inféodation A un grand nom Qui est celui de Sèvres Avec quand même Cela je tiens à le souligner Quelquefois Une sorte de bascule Vers une sensualité Qu'elle n'arrive pas à admettre Qu'elle n'arrive pas A exprimer Et à prendre en compte Il y a cette chose Que vous soulignez Il y a cette chose Que vous soulignez Et qui est absolument juste Et qui frappe d'ailleurs Quand on lit Pernet Duguay Qui n'a pas la qualité Effectivement de Louise Labbé Je le reconnais bien volontiers Mais il y a ces Je crois trois endroits Dans lesquels Elle désigne sa propre nudité Ce qui est quand même Très particulier Et très singulier D'ailleurs Et extrêmement troublant Et me connaître nu Dit-elle Amour Tu m'as donné l'occasion De me connaître nu Alors c'est immédiatement Spiritualisé Transposé sur un plan intellectuel Oui mais il n'empêche C'est écrit C'est écrit Alors deux, trois autres Quant à Sèvres Là je ne suis pas Du tout d'accord Je crois effectivement Qu'une personne Ou des personnes Parce que la question Est posée Vienne remplir Cette forme incertaine Du nom de délit Mais ce qui est important Chez Sèvres Si Pernet n'avait rien dit Si elle n'avait pas inscrit L'anagramme du nom de Sèvres Dans ses oeuvres Ou des jeux de mots Sur son nom latin Personne ne saurait Qu'il s'agit de Pernet C'est elle qui a donné C'est elle qui a donné Une sorte de publicité Posthume évidemment Puisque ses vers Ont été publiés Après sa mort Immédiatement Après sa mort Mais enfin C'est elle la bavarde En l'occurrence Ce qui est tout à fait Contraire au code amoureux C'est la dame qui demande Que l'on garde le secret Tandis que Sèvres Ce qui est exprimé Dans la délit C'est un conflit violent Entre une sensualité Un désir Qu'il refuse de discréditer Et une sorte de modèle amoureux Spiritualisé Auquel l'invite délit Des amis Des dames Et ça donne à la délit La violence La tension Et c'est le problème De l'amour Qui est posé dans des lits Et non pas le problème D'une femme Alors pour Louise Labbé Je dirais la même chose C'est qu'elle aime l'amour Ce dont elle se plaint Ce n'est pas de tel homme C'est de l'amour lui-même C'est de l'amour lui-même C'est de l'amour lui-même C'est de l'amour lui-même Prédit me fut que devait fermement Un jour aimer celui dont la figure Me fut décrite Et sans autre peinture Le reconnut Qu'en vie premièrement Puis le voyant aimer fatalement Pitié je pris De sa triste aventure Et tellement je forçai Ma nature Qu'autant que lui Aimer ardentement Qui n'eût pensé Qu'en faveur Devait croître Ce que le ciel Et destin Fire naître Mais quand je vois Si nubileuse après Vent si cruel Et tant horrible orage Je crois qu'étaient Les infernaux aux arrêts Qui de si loin Mourdissaient ce naufrage Quelle grandeur Rend l'homme vénérable Quelle grosseur Quelle poil Quelle couleur Qui est des yeux Le plus en mieleur Qui fait plutôt Une plaie incurable Quel chant Est plus à l'homme Convenable Qui plus pénètre En chantant sa douleur Qui un doux lutte Fait encore meilleur Quel naturel Est le plus amiable Je ne voudrais le dire Assurément Ayant amour Forcé mon jugement Mais je sais bien Et de temps je m'assure Que tout le beau Que l'on pourrait choisir Et que tout l'art Qui est de la nature Ne me saurait Accroître mon désir Luisant soleil Que tu es bien heureux De voir toujours De ta mie la face Et toi sa soeur Candimillon embrasse Tante repaie De miel amoureux Mars voit Vénus Mercure aventureux De ciel en ciel De lieu en lieu Se glace Et Jupiter Remarque en maintes places Ses premiers ans Plus gais et chaleureux Voilà du ciel La puissante harmonie Qui les esprits divins Ensemble lit Mais s'ils avaient Ce qu'ils aiment Lointain Leur harmonie Et ordre irrévocable Se tournerait En erreur variable Et comme moi Travaillerait en vain Tu peux de moi te passer Je puis de toi me passer Mais je savais que ce sera Asi que l'aie que toi Tu peux de moi te passer Je puis de toi me passer Mais je savais que ce sera Asi que l'aie que toi Lorsque premier je t'aimais Tu fais de moi m'aimer Et l'autre fait de vrai amour Tu peux de moi te passer Je puis de toi me passer Mais je savais que ce sera Asi que l'aie que toi Ce que je voudrais dire ici Ça m'a frappé C'est la préface De Louis Labbé Je voudrais que nous parlions Un peu de cette préface Ce qui est quand même Me semble-t-il Je vais me tromper Mais enfin dans la littérature Féminine plutôt que féministe Est quand même Une revendication Première Enfin qui éclate Tout d'un coup Si on lit comme ça Dans la continuité Les choses Les expressions féminines À travers les âges Soudain cette préface On dirait C'est un manifeste Alors Madeleine Lazare C'est un manifeste C'est un manifeste Et c'est probablement Le plus clair Car il n'est pas isolé Beaucoup de femmes Ont revendiqué Mais Aussi clairement ? Aussi clairement Je ne sais pas Je dirais moins nettement Car la position de Louis Labbé Est très claire Elle demande D'une part Aux dames Car elles s'adressent Aux dames D'élever Leur esprit N'est-ce pas Au-dessus De leurs genouilles Et de leurs fuseaux Il ne s'agit pas d'ailleurs De les inviter A s'en détourner Et aucune D'ailleurs des femmes C'est assez frappant Aucune des femmes Qui revendiquent Le droit à la culture A l'époque de Louis Labbé Estime Déshonorant De se tourner Vers le ménage Au contraire Il faut Essayer D'accorder La vertu ménagère Aux vertus De l'esprit Mais Chez Louis Labbé Il y a Une volonté Très nette De Dépasser La condition Féminine Telle qu'elle est Et Elle conseille Même aux femmes De s'adonner A la culture Pour permettre En quelque sorte Aux hommes Eux-mêmes De rivaliser Avec les femmes Oui parce qu'il y a une revendication Presque La préface dit à peu près Enfin dit à peu près On semble dire Mesdames écrivez aussi C'est quand même Une revendication A la création Ce qui est beaucoup plus important Que la revendication Au savoir Qui depuis Erasme est admise Depuis Vivesse Non mais c'est ça Qui est nouveau Absolument C'est le corps Et l'écriture Une sorte de théorie De la création Elle réfléchit Sur l'écriture Et je crois Qu'il y a Dans cette préface Une densité De pensée Qui n'est peut-être Pas sensible Immédiatement Dans la manière Dont Louise Labbé Parle du plaisir D'écrire Il y a à la fois Le plaisir Elle le reconnaît En somme De chercher là Une espèce de parure Supérieure Une parure Qui sera plus durable N'est-ce pas Que les parures Du corps Mais il y a Autre chose Elle parle Du contentement De soi Du plaisir Que donne l'écriture Et il y a aussi Je crois Une notation Qui m'a semblé Tout à fait unique A l'époque C'est la façon Dont Louise Estime que Le plaisir D'écrire C'est le moyen De revivre Le passé Elle le dit De façon très nette Il y a là Des accents Proustiens Avant la lettre Lorsqu'elle explique Que le plaisir passé Et bien On ne le perd pas Mais on le revit Et on éprouve Un double plaisir N'est-ce pas A la fois A le revivre Et en même temps A l'écrire Au point où nous en sommes De cette émission Qui malheureusement Va s'achever On pourrait parler indéfiniment De Louis Slabé Je voudrais que nous en venions Aux oeuvres poétiques Et plus proprement Au sonnet De Louis Slabé Car si cette préface Que nous venons d'évoquer Me paraît Et paraît Je pense à tout le monde Capital Dans la mesure Où cette femme Pour la première fois Non seulement revendique Une condition féminine Différente Mais également Parle de la création Et introduit même Une critique De la création Donc quelque chose Absolument nouveau Les sonnés Eux-mêmes Mais ça nous avons déjà Un peu parlé De leur originalité Les sonnés Eux-mêmes Composent une création Tout à fait particulière Il y a bien entendu Cette revendication culturelle Ou plus exactement Cette façon de s'établir A partir Ou au départ D'une culture Évidemment existante Évidemment donnée Évidemment extrêmement travaillée Nous avons dit déjà Que la simplicité Qu'on y voit à l'oeuvre Est au contraire Un comble De science Il y a en plus Et c'est ce qui frappe Je pense tout lecteur Des sonnés Dans leur continuité Il y a bien entendu Une organisation De ces sonnés Une organisation entre eux Une sorte de montée Des évocations mythologiques Qui tout d'un coup Viennent rompre Une sorte de discours Qui est un discours Beaucoup plus du cœur Qui est un discours Beaucoup plus immédiat C'est pas avec les hauts Par exemple Et tout d'un coup Bien on voit Diane On voit des allusions mythologiques Qui tout d'un coup Viennent à la fois gauchir Et affirmer Ou assurer Ce discours Je ne sais pas Mario Fusco Ce que vous en pensez Moi je pense qu'il y a Une construction considérable A l'intérieur des sonnés En particulier Avec Vous avez fait allusion A ces répétitions Je crois qu'il y a là Quelque chose Qui est Parfaitement maîtrisé Vous avez parlé De cette invocation Haut Qui reparaît Au début Puis en milieu de verre Il y en a un autre Qui est un sonnet interrogatif Avec toute une série De questions Il y en a Huit verres Oui c'est ça Les deux quatrains Sont entièrement construits Sur le même schéma interrogatif Tout ceci Correspond à Une élaboration Extrêmement précise Il ne s'agit pas simplement De dire La joie d'aimer Ou la souffrance d'aimer Mais il s'agit aussi De glisser cela Dans un cadre Et dans un moule Très précis Là où je me poserai Une question C'est à propos De ce que pourrait Constituer La construction Des sonnets eux-mêmes Savoir s'il y a Mais je n'en sais rien Une construction Dans l'organisation Même De cette série C'est ce que je pense moi Enfin je veux dire Je le pense comme lecteur François Charpentier Oui donc pour aller A l'essentiel Je crois effectivement Qu'il y a une construction Non seulement à l'intérieur Des sonnets Qui est très forte Et ce n'était pas Le choix le plus facile Le sonnet Il faut bien le dire Il y a aussi Une sorte de courbe De ce petit canzonnière De 24 poèmes Alors pour aller A l'essentiel Je dirais que les axes De ce canzonnière Sont ceci D'abord il faut Absolument privilégier Quelque chose de fondamental Qui nous ramène D'ailleurs à la préface C'est que pour Louise Le désir et l'écriture Sont intimement liés Et que tout le canzonnière Est construit Pour actualiser Et à la fois Actualiser Sublimer Revivrer Et jouir De l'amour Et de l'écriture Cela est exprimé De façon fondamentale Dans le sonnet 14 Que nous avons entendu Ou que nous entendrons Tant que mes yeux Pourront larmes et pendre Qu'est-ce qui est important Là-dedans C'est que Elle vit De l'amour Et elle vit De dire l'amour Et tant que Tant pis pour la souffrance Tant qu'elle Qu'elle sera une amoureuse Elle sera poète Elle pourra vivre Mais le souhait de mort Vient Quand dit-elle Elle ne peut plus Donner signe d'amante Alors donner signe d'amante C'est à la fois Dans le corps La voix cassée La main Qui ne peut plus caresser Etc Le lutte étant Bien entendu Une métaphore De tout corps A faire vibrer Et quand elle ne peut plus Donner un signe Poétique d'amante Donc c'est ça L'axe fondamental Ceci dit Je crois Que l'ensemble Des sonnets Racontent une histoire Du désir Une histoire De sa position Par rapport au désir Et au début Je mets de côté Le sonnet italien Qui est une sorte De portique D'annonce De sa culture Au début Le désir Est à peine supportable Parce qu'il est Dans l'indistinction Le sonnet 2 Au beau yeux brun Qu'a évoqué Mario Fusco C'est une sorte De guirlande Où sont enlacées Mais dans une indistinction Douloureuse Son corps Et le corps De l'autre Et c'est là Qu'éclate ce cri Extraordinaire Tant de flambeaux Pour arde une femelle Et peu à peu Le désir Je dirais Se place Se localise Elle en devient Véritablement le sujet Alors elle se place Dans des espaces De mieux en mieux cadré Son lit Sa chambre La ville Des bois Pour finir Par Accepter Le désir Et alors Vous parliez De l'intervention mythologique Elle n'est pas du tout décorative Elle est très profonde Non je ne l'entendais pas Non non C'est très profond Et Premièrement Ce qu'il faut dire C'est qu'il y a très peu De mythologie C'est à peu près Centré sur l'image Mais archi banale Lexicalisée Presque Des arcs de l'amour De l'arc de l'amour Et le mythe de Diane Qui est très important Au XVIe siècle Qui est fondamental Or il y a le sonnet Le sonnet XIX Qui est extrêmement beau Diane étant dans l'épaisseur D'un bois Qui pose Dans cette construction rigoureuse D'en parler Mario Fosco Qui pose d'une part Le refus du désir Qui s'accompagne D'une sorte de sadisme Massacreur Et de monde féminin Clos Diane dans l'épaisseur D'un bois Après avoir Maint-Bête assénée Se reposer De nymphes couronnées Alors c'est à la fois Splendide et cruelle Impitoyable Et elle Devant cela Devant ce groupe Elle est dénudée Dépourvue Elle a perdu son arc Et une nymphe Lui demande Mais que fais-tu là Qu'est-ce qui t'est arrivé Puisque tu n'as Ni arc ni carquois Et elle répond Je m'animais Réponge A un passant Et lui jeter en vain Toutes mes flèches Et l'arc après Mais lui Les ramassant Et les tirant Me fit santé sans brèche Avec bien entendu Toute la connotation érotique De santé sans brèche Là il y a une acceptation généreuse Du désir Et c'est la courbe du poème C'est qu'elle en arrive au point Où elle dit Tant pis pour la souffrance Vivre c'est désirer C'est écrire Et c'est cela je crois La courbe des sonnets Mario Fusco Oui comme disait Rilke Chanter c'est être Mais souffrir aussi c'est être Vous la liez à cela Louis Slabé Mais vous avez raison De citer Rilke Après tout Puisqu'elle Elle paraît Elle paraît dans les élégies De Duino N'est ce pas Je n'y avais pas pensé Non mais Vous venez de De soulever ça C'est vrai Il la classe parmi Les très grandes amoureuses Et Dieu sait Que lui aussi Rilke met Quand il évoque Les grandes amoureuses Des connotations Qui peuvent encore nous rattacher Au pétrarchisme d'une part Et à l'amour souffrance Enfin à l'amour qui n'a pas besoin D'être souffrance Mais qui peut être souffrance Parce qu'il n'est uniquement Que le désir Alors je pense que c'est quand même Très important Mais il me semble qu'il y a aussi Dans la façon dont elle accepte La souffrance Elle l'accepte joyeusement Parce qu'au fond Souffrir c'est aimer Et c'est vivre Il me semble qu'il y a Autre chose Qui rend un accent Très différent De la poésie masculine C'est que Il n'y a rien de plaintif Chez Louise Au fond Elle est Elle est le sujet aimant Elle n'est pas l'objet Et non seulement Elle n'est pas l'objet Mais elle ne demande A recevoir de l'amour Que pour pouvoir en donner Et il me semble que C'est aussi C'est ce qui donne Enfin A la poésie de Louise Labbé Cet accent Mâle En quelque sorte Un accent Très Très ferme Oui Peut-être un accent Très ferme Mais alors Vous me faites un peu tiquer Avec le côté Mâle Alors que justement Je trouve que C'est une poésie Typiquement féminine Alors ça c'est peut-être Mon avis D'homme Mais je trouve Qu'il y a dans la littérature Assez rarement Nous avons connu Beaucoup de femmes écrivains Il y a très peu De ce que je pourrais appeler Une voix féminine C'est-à-dire Une voix qui justement Mais là elle C'est peut-être parce qu'elle Crée ce lien entre désir Et écriture Mais il y a très peu de voix Qui par leur écriture Donnent vie Ou font paraître Le féminin de leur propre corps C'est quand même extrêmement rare Et Louis Slabé Peut-être une des très grandes voix De ce type Elle assume jusqu'au bout La condition de son désir Et elle va jusqu'à retourner Justement un topos Petrarchisan Qui dit Moi je suis un corps Lourd et matériel Moi l'amant Toi dame Donne-moi ton âme Fais de moi Quelqu'un de vivant Donne-moi ton âme Elle avec une sorte de violence Stupéfiante Elle dit tout simplement Je suis le corps Et ça C'est extraordinairement Et c'est très féminin Je crois Mais peu de femmes Ose le dire Oui parce Je prends des exemples A travers l'histoire J'en prends qu'un par exemple Parce que c'est aussi Une sorte d'archétype C'est par exemple Bettina N'est-ce pas Les lettres de Bettina A Goethe Où là vous avez justement L'image D'une J'appellerais d'une fausse femme Non Ou d'une fausse voix Féminine N'est-ce pas Où elle épouse tellement Une sorte de condition féminine Qu'elle peut-être va Tratiquement jusqu'à la ridiculiser A force de ne pas l'assumer Alors si vous voulez Il y a quand même Dans Louise Labé Elle s'assume En tant que femme Ce qui est quand même Assez étonnant Surtout Parce que nous sommes Au XVIe siècle Mais ce qui me paraît aussi Très caractéristique Quand on replace La poésie de Louise Labé Dans l'ensemble De la poésie du temps C'est L'indistinction Entre le corps Et l'âme Nous ne voyons jamais Et ça, ça m'a paru extrêmement frappant Ce que l'on rencontre continuellement Enfin dans la poésie pré-drakiste Il y a les élans du corps Il y a les élans de l'âme Et généralement Ils s'opposent Alors que ce qui me paraît Admirable justement Dans la poésie de Louise C'est qu'on ne sent jamais De hiérarchie Ni de classification Dans les formes d'amour Oui mais est-ce que ce n'est pas ça Justement On revient à cette fameuse préface Est-ce que ce n'est pas justement Cela L'union du désir Et de l'écriture De l'écriture comme désir Du désir comme écriture Et nous arrivons à ce moment-là Évidemment Il y a une différenciation Entre le corps et l'âme Puisque je dirais à la limite Que l'âme en est proscrite Que c'est vraiment une poésie Ou du corps féminin C'est-à-dire à ce moment-là Je ne sais pas si Si François Charpentier Est d'accord avec moi C'est l'antiblazant C'est vrai Dire que l'âme en est proscrite Je ne le dirais pas Parce que l'affectivité Ce qu'elle appelle le cœur C'est ça Il n'y a pas un corps et une âme Disons qu'il y a une chose Qui est une femme Il y a une chose qui est une femme Et aucun projet spirituel Avec un grand S Quand on y réfléchit C'est une poésie extrêmement païenne Ce qui est très surprenant Parce que cette bonne dame A été très religieuse Elle a fait un très beau testament Tout à fait généreux C'est totalement exclu De son monde poétique Et de son monde amoureux Elle a une sorte d'identité Elle-même Elle a des accents Presque de sa faux Pour conclure Mario Fusco quelques mots C'est peut-être le fait Qu'il s'agit d'une poésie Qui est le refus de l'élégie L'amour est un amour Qui est vivant Qui est vécu dans l'actuel Et qui est dit C'est l'instant Et de croire justement Que c'est le regret De quelque chose Qui est disparu Je crois que chez Louise C'est pas ça tellement Et que ça n'est pas l'élégie C'est quelque chose Qui est véritablement Affirmé Et affirmé tel quel Et que le voir Ou que croire Qu'on trouvera chez elle Quelque chose Qui serait de l'ordre Du regret précisément Serait un contresens Même quand on voit Par exemple Les sonnets 2 et 3 Qui peuvent donner l'impression D'être des élégies Mais c'est tout Sauf des élégies Là Que me sert Que si parfaitement L'ouage à dix Et ma tresse dorée Et de mes yeux La beauté comparée À deux soleils Dont amour Finement Tira les traits Cause de ton tourment Où êtes-vous Pleur de peu de durée Et mort Par qui devait être honorée Ta ferme amour Et itéré serment Donc c'était le but De ta malice De m'asservir Sous ombre de service Pardonne-moi Ami À cette fois Etant outré De dépit Et dire Mais je m'assure Quelque part Que tu sois Qu'autant que moi Tu souffres le martyr Ne reprenez Dame Si j'ai aimé Si j'ai senti Mille torches ardentes Mille travaux Mille douleurs mordantes Si en pleurant J'ai mon temps Consumé Lasse Que mon nom Qu'on en soit Par vous blâmer Si j'ai failli Les peines sont présentes Négrissez point Leur pointe violente Mais Estimez qu'amour A point nommé Sans votre ardeur D'un vulcan Excusé Sans la beauté J'ai forte passion Et gardez-vous D'être plus malheureuse Lasse Si fraîche fleur Évanouir son bam Et que tel jour Fait éclore Tel soir Si on savait La fatale puissance Que vite Aurait échappé Sa présence Sans tarder plus Que vite L'aurait fui Lasse Lasse Que dis-je Oh S'il pouvait renaître Ce jour Tant doux Où je le vis Paraître Oiselle Léger Comme J'irais À lui L'aurait 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 Avec la participation de Françoise Charpentier, Mario Fusco, Madeleine Lazare, texte lu par Bérangère Dautin, Emmanuel Riva, Catherine Sellers. Chef opérateur du son, Michel Gallou. Collaboration technique, Gilles Pouvreau. Assistante, Annie Roger. Réalisation, Anne Lemaitre. Sous-titrage ST' 501